Bonjour, je m'appelle Estelle Amélien, je suis professeure agrégée d'Espagnol. J'enseigne actuellement au collège Gaston Ramon, dans la ville de Villeneuve-Larchevêque, dans Lyon. J'ai travaillé sur une thèse qui s'appelle l'intégration de l'espace amazonien à l'état-nation péruvien, représentation réciproque Iquitos-Lima, 1883-1934, sous la direction du professeur Catherine Eman, thèse que j'ai soutenue le 23 octobre 2020 à l'Université Paris-Lantaire. Ta thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, licence, master, puis thèse, ou bien d'un parcours plus singulier ? Dans l'ensemble, je dirais que c'est plutôt un parcours traditionnel, même s'il y a eu peut-être des petites parenthèses ou des étapes supplémentaires. J'étais en classe préparatoire, j'ai intégré l'ENS de Lyon. C'est dans ce contexte-là que j'ai pu faire un échange avec le Pérou, qui est un pays que je ne connaissais pas du tout. Il y a eu une petite parenthèse en parallèle de la préparation des concours, où j'ai été contractuelle en Outre-mer. J'ai obtenu ensuite les concours en 2012 pour le CAPES externe, puis en 2014 pour ce qui est de l'agrégation externe. Après mon stage dans le secondaire, j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir un contrat doctoral auprès de l'Université Paris-Lanterre, de 2015 à 2018. Et à l'issue de ce contrat doctoral, j'ai réintégré le secondaire dans mon poste actuel au Collège Gaston-Ramand de Villeneuve-Larchevêque. D'accord. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de ta thèse ? Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a eu les différents séjours que j'ai pu faire au Pérou. Alors, dans le cadre de mon échange universitaire pour la première année, puisque j'ai fait une année complète là-bas. Dans le cadre aussi de voyages peut-être plus touristiques ou plus personnels, puisque j'y suis retournée quatre ou cinq fois avant le début de la thèse, ce qui m'a permis de connaître différentes parties de ce pays, apprendre à mieux en connaître aussi les aspects politiques, sociaux, culturels. Et cela a aussi été la rencontre notamment avec Catherine Eman que j'ai eue comme enseignante lors de ma préparation à l'agrégation externe d'Espagnol à l'université parlementaire, avec qui on est resté en contact. Et lors de nos échanges, même après le concours, en fait, pendant l'année stage, la question justement du Pérou, de la relation entre la capitale Lima et d'autres villes importantes du pays s'est posée. Et dans la mesure où Catherine Eman est plus spécialiste de l'Amazonie péruvienne, c'est ainsi qu'au fur et à mesure, en fait, le sujet a pu prendre forme, a pu mûrir, évoluer. Et peux-tu nous dire en quelques phrases ce que tu as cherché à démontrer dans ta thèse ? Autrement dit, quelle était ta thèse ? L'idée peut-être qu'il y a bien eu une plus grande intégration de l'espace amazonien à l'éternation péruvien. Intégration qui a donc progressé, même s'il y a eu des inégalités, suivant notamment les périodes, puisque j'étudie quand même une période, alors peut-être pas très longue, mais en tout cas sur plusieurs décennies. Donc, on peut voir les, comment dire, suivant les moments, en fait, des phases de plus grande ou moindre intégration peut-être. Et puis aussi, l'intérêt particulier et le décalage qu'il peut y avoir, des fois, entre le point de vue de Lima, sur certaines réalités du pays, que ce soit en Amazonie ou ailleurs, et à l'inverse, le point de vue de l'Amazonie, en l'occurrence, pour moi, depuis la ville d'Iquitos. Et notamment, par exemple, ce qui est assez intéressant de ma part, comment Lima voit l'Amazonie et juge l'intégration ou s'ils sont bien, entre guillemets, péruviens, et les démarches, parfois, depuis l'Amazonie, pour montrer leur attachement, leur intérêt pour le Pérou. Alors oui, ta directrice de thèse, quelqu'un a-t-il eu un rôle essentiel dans la rédaction de ta thèse, que ce soit d'un point de vue intellectuel ou pédagogique ? Ils sont sûrement très nombreux. Alors, bien sûr, comme tu le dis, la directrice, je veux dire, à tous les moments, je veux dire, qu'on commence au cours de la thèse, quand on mûrit, quand il y a des hauts, des bas, puis qui nous accompagne aussi jusqu'à la soutenance, après la soutenance. Donc, bien évidemment, Catherine Emane en tête de l'IS. Tous les autres enseignants aussi, d'un point de vue, par exemple, aussi pédagogique ou dans l'échange, des fois, au détour d'une conversation, d'un séminaire. Et en l'occurrence, tous les enseignants que j'ai pu côtoyer à l'Université Paris-Nanterre ont pu, voilà, par un échange, par une remarque, par « ah, c'est intéressant » ou « ah, j'ai lu telle chose », enfin, toutes ces choses-là. Donc là, il y a vraiment de l'équipe dans son ensemble, puisqu'on est, à divers moments, on se croise les uns les autres. Certains chercheurs spécialisés, plus spécialisés sur le sujet, notamment lors d'événements scientifiques. Et j'irais aussi, alors bien sûr, l'entourage proche. Et dans le dernier temps, dans la dernière ligne droite, remercier aussi les différents relecteurs. Parce que souvent aussi, par leurs questions, surtout si ce sont des gens qui sont soit extérieurs au sujet, soit carrément totalement extérieurs à la thèse, à son élaboration, ont des questions. Et par leurs remarques, nous permettent des fois de reformuler ou de se poser aussi des questions sur comment, sur le, voilà, être compréhensible, être clair. Et donc, en cela, ils nous apportent aussi énormément. Et te souviens-tu des plus grandes difficultés rencontrées lors de la thèse ? Alors, je pense que principalement, ça sera l'accès aux sources. Et ce qui me permettra de remercier aussi, au passage, tous les intervenants des bibliothèques, collections privées, les autres chercheurs qui nous accueillent très volontiers, échangent des informations sur peut-être où trouver, ou il y a peut-être quelque chose par là. Puisqu'en effet, dans un certain nombre des ressources dont j'ai eu besoin, en fait, déjà, un se trouve au Pérou. Donc, concrètement, il y a déjà la distance. Dans les ressources, il y en a une partie qui sont à Lima. Il y en a une autre partie qui a été à Iquitos. Donc, j'ai aussi été plusieurs fois à Iquitos. Et après, il y a des sources qui sont parfois un peu, on va dire, dispatchées ça et là. Et donc, ça a été aussi le travail de différents séjours sur différents terrains, différentes villes. Et donc, le système d'archives au Pérou est différent, va-t-on dire, du système que l'on peut connaître éventuellement en France. Donc, il y a des fois des documents qu'on m'avait recommandés. Et par exemple, je ne sais pas, la biothèque est fermée. Ou alors, il y a eu un incendie. Donc, ça, on a détruit une partie. Ou alors, tout simplement pour des raisons, on va dire, rebassement économique et climatique. Puisque dans certaines régions d'Amazonie, du fait de l'humidité, comme je travaille sur des documents qui sont du fin 19e, début 20e, qui se dégradent du fait de l'humidité, de certains champignons. Et donc, les conserver, les maintenir en l'état soit coûte cher, soit n'est pas forcément toujours possible. Et puis, il y a peut-être dans les difficultés, dans, je pense, la régularité, peut-être aussi, peut-être l'autre bout de la chaîne, on va dire, de la thèse, les étapes dans la rédaction qui ont été en fait inégales. Et donc, je pense que suivant les phases d'avancée, de doute, de reformulation, de restructuration, parfois, soit du plan, soit de certains éléments de rédaction, ça a pu être peut-être plus difficile dans les régularités. Parce qu'après, une phase où, entre guillemets, ça va, on voit comment amener telle chose, construire tel argumentaire. Il peut y avoir un autre moment, peut-être plus, en tout cas, c'était pour moi, plus difficile et donc un peu irrégulier. Qui étaient les professeurs qu'on pose dans ton jury ? Alors, au-delà de ma directrice de thèse, il y avait donc comme rapporteur Madame Lissette Quiroz, qui est professeure à Sergi-Pontoise, Monsieur Alvar de Laiocha, professeur à l'Université Lumière Lyon 2, Jean-Pierre Chomeil, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, Madame Pilar Garcia-Jordam, professeure à l'Université de Barcelone, et enfin, directrice de ce jury, Madame Emmanuelle Sinardet, une professeure à l'Université parlementaire. Et d'une manière générale, quels souvenirs gardes-tu du jour de ta soutenance ? Alors, d'un point de vue extrêmement pragmatique et vu le contexte actuel, j'ai eu la chance de pouvoir soutenir à l'Université, masquée certes, mais cette chance de pouvoir être, de partager un réel moment avec le jury, l'échange. Sur un autre plan pratique, je tiens aussi à remercier Laurie, qui nous a aidés avec son ordinateur, puisqu'il y avait une partie, la plupart des membres du jury en fait étaient dans la salle, et il y avait Pilar Garcia-Jordam qui était à distance. Et donc, on a combiné un peu les deux et on a eu une aide précieuse pour que cela puisse avoir lieu. Donc, merci Laurie. Et enfin, un moment d'échange intéressant, de retour, de questionnement, avec des remarques toujours constructives et qui nous faire partir la tête plus bouillonnante de plein de choses ou de pistes à creuser ou à voir, je l'espère, à l'avenir. Et dans quelle mesure l'enseignante chercheuse que tu es aujourd'hui a-t-elle été modelée par les recherches de ta thèse ? Alors, actuellement, je ne suis pas enseignante chercheuse puisque j'enseigne dans le secondaire, donc ça, je tiens à le souligner. Mais après, je pense que de manière générale, pour les cours que j'ai pu donner dans le cadre de mon contrat doctoral ou même là dans le secondaire, je pense qu'en tant qu'enseignante, ça peut me guider dans la curiosité pour chercher parfois les documents sur certains thèmes et l'idée de transmission puisqu'on n'est pas simplement, entre guillemets, des professeurs de conversation, dans le cadre d'enseignement secondaire du collège. La dimension culturelle est très importante et d'autant plus peut-être pour le collège rural où j'enseigne où nos collégiens n'ont pas forcément tous l'opportunité, la possibilité, ne serait-ce que par exemple d'aller en Espagne. Et donc, je pense que cette curiosité ou cette aspiration à la transmission peut représenter, au-delà du côté concret d'apprendre l'espagnol, d'avoir une ouverture pour ces collégiens. Et puis, toujours dans le cadre des programmes, du CECRL, etc. J'essaye aussi de varier les séquences, les thématiques concernant le... qu'on peut aborder, notamment, alors que ça soit aussi bien pour l'Espagne, bien évidemment, même si je dois avouer que du fait de ma formation, je suis peut-être un peu plus encline à leur parler d'Amérique latine. Alors, c'est pour ça que c'est très bien ce que ma collègue, elle est la plus Espagne. Donc, comme on est deux dans l'établissement, ça leur fait un contrepoids. Et voilà, cette année, par exemple, j'ai pu travailler sur l'Argentine, le Guatemala, le Costa Rica. Je suis en train de faire une séquence sur le Panama avec certains de mes cinquièmes. L'an dernier, on a monté un projet avec ma collègue aussi en lien avec le Pérou. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait que l'on puisse totalement penser les choses de manière transdisciplinaire et de manière aussi entre les établissements. Et par exemple, l'an dernier, on avait commencé à monter un projet suspendu vu l'actualité transdisciplinaire avec notamment Tania Romero Barrios, et donc, qui comprend à la fois la partie scientifique de l'événement, mais aussi la partie enseignement, puisqu'on avait travaillé avec toutes les classes de troisième avec ma collègue sur l'histoire plutôt récente du Pérou, avec le conflit armé et tout ce qui en a découlé, et à travers des affiches, en fait, justement, qui ont été créées. Et donc, on avait avec les élèves, par exemple, alors bien sûr, vu tout le contexte culturel, pour qu'ils aient les éléments, en fait, pour comprendre les affiches. Et il y avait eu une exposition au collège pour qu'ils exposent leurs travaux, et l'idéal, même si on n'a pas pu le faire, aurait été de pouvoir présenter une synthèse, justement, soit sous forme d'interview ou sous forme de bilan de ma part, cette fois pour le côté plus scientifique, pour montrer que même à 14, 15 ans ou 13 ans pour certains, on peut aborder ces questions-là et que c'est une question, bien sûr, d'adapter en fonction du niveau, mais que c'est possible. Et depuis octobre, as-tu relu ta thèse ? Alors, depuis octobre, il y a surtout eu d'abord une relecture partielle, puisqu'il y a un second dépôt à effectuer. Donc, en fonction de la federata que j'avais transmise, bien évidemment, pour les dernières coquilles ou les dernières petites modifications à faire, il y a eu cette relecture-là. Après, très ponctuellement, pour certains éléments, notamment parce que j'avais une communication au mois de février. Après, je n'ai pas relu, on va dire, dans le détail depuis l'année octobre. Quel conseil donnerais-tu à de jeunes doctorants ? Je leur conseillerais peut-être de voir ou d'essayer de s'organiser. Je ne sais pas si ça semble peut-être élémentaire, et je ne suis pas forcément le meilleur exemple tout le temps de cela. mais dans les choses qui ont pu m'aider, c'était par exemple de lister ce qu'on fait ou de dater pour… tout simplement parce que face à parfois soit la quantité de travail, soit les impératifs, que ce soit quand on est en France ou sur son terrain de recherche, on peut avoir une impression de ne pas avancer. Et je sais qu'il y a des moments où ça m'a permis de dire non, ça, je sais que c'est à tel moment. Et ça m'a aussi permis parfois, soit dans mes prises de notes, de retrouver plus simplement certains éléments. Un peu dans mes moments de parfois compartimenter ou délimiter peut-être des temps qui sont un peu hors de la thèse pour pouvoir mieux y revenir, que ce soit sur tous les plans, que ce soit dans les lectures, des fois dans les recherches parce qu'on veut absolument exploiter la moindre minute qu'on a sur place, surtout quand c'est très loin. Mais voilà, parfois, où il y a quelque chose qu'on ne va pas bien noter, pas bien relever, etc. Et on ne pourra pas forcément toujours venir vérifier ou alors ce sera peut-être plus compliqué. Et puis surtout, ne pas hésiter à échanger, que ce soit avec les autres doctorants, que ce soit du laboratoire, d'autres universités et avec d'autres chercheurs plus aguerris, y compris notamment, alors ça peut être lors des séminaires, bien évidemment, lors des colloques et de ne pas hésiter. Et puis, si un sujet aussi tient à cœur, si c'est possible, de se jeter à l'eau. Donc, c'est un travail de longue haleine. Mais voilà, si l'intérêt est là, il faut peut-être ne pas hésiter. Enfant, est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse ? Oui, bien sûr. Alors, Iquitos est aujourd'hui la principale ville amazonienne du Pérou avec plus de 370 000 habitants. Si la date de sa fondation demeure inconnue, elle s'est développée lentement au fil du XIXe siècle pour devenir la tête de proue de l'espace amazonien-péruvien au début du XXe siècle. Merci beaucoup, Estelle. De rien, merci.